Générique 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 Un nouveau rendez-vous du décryptage sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. A peine a-t-il démarré qu'il a été reporté jusqu'au 7 septembre prochain. Le procès de l'ex-dictateur tchadien, forcé par les juges à participer à l'ouverture des audiences, s'est arrêté plus tôt que prévu. Et pour cause, les avocats de l'ex-président tchadien ont refusé de défendre leurs clients devant cette juridiction spéciale créée par le Sénégal et l'Union africaine pour juger Issenabré accusé de crime contre l'humanité, crime de guerre et acte de torture sous son régime qui a duré de 1980 à 1990 et qui a fait environ 40 000 morts au Tchad. Report du procès de l'ex-président Issenabré au Sénégal. Les conséquences de ce report des audiences au 7 septembre seront étudiées dans cette émission. C'est le thème, bien évidemment, au cœur de notre premier débat. Ensuite, nous retournerons une fois encore au brondi, malgré les contestations, les violences, les médiations inachevées et les appels à la sagesse. Bien évidemment, le président Pierre Goronziza a organisé ce mardi 21 juillet l'élection présidentielle dans son pays. Ce scrutin, qui a connu peu d'engouement, a été qualifié de non crédible par les États-Unis et la communauté internationale. Organisation effective de la présidentielle au Burundi, quel avenir pour le pays après le coup de force électorale de Goronziza ? Ce sera le deuxième thème en débat dans cette émission. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, voici le flash d'information. Au Burundi, le dépouillement des votes se poursuit au lendemain d'une présidentielle controversée, marquée par des violences et boycottée par l'opposition. L'issue du scrutin connu lance un chemin vers un troisième mandat pour le président Goronziza, dont la candidature est jugée anticonstitutionnelle par l'opposition, l'Église catholique et la société civile. Au Soudan du Sud, les troupes de l'armée ont écrasé des civils avec leurs chars et brûlé vif des villageois dans le cadre de la guerre civile qui frappe le pays depuis un an et demi. C'est ce qu'a dénoncé ce mercredi un rapport de Human Rights Watch, selon cette organisation. Les atrocités commises sont des crimes de guerre. En Afrique du Sud, une délégation parlementaire visite la maison à 20 millions de dollars de Jacob Zuma, accusé d'avoir luxueusement agrandi sa résidence privée aux frais du contribuable. Cette question qui fait polémique dans le pays a fait l'objet d'un incident en juin dernier au Parlement sud-africain. Nous lançons dans un instant notre premier débat. Le procès de l'ex-dictateur tchadien forcé par les juges à participer à l'ouverture des assises s'est arrêté plutôt que prévu. Report du procès de l'ex-président Issa Nabré au Sénégal. Quelles sont les conséquences de ce report ? C'est notre premier débat après ce générique. Ils sont deux invités à participer au décryptage de l'actualité de ce jour. Maître Alain Auroula, avocat inscrit au barreau de Cotonou, a accepté de nous accompagner à analyser les conséquences du report du procès de Issa Nabré au Sénégal. Maître Alain Auroula, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai également sur ce plateau Joël Yétondi de la rédaction de CICA TV. Joël Yétondi, bonjour. Bonjour à vous, bonjour maître et bonjour aux téléspectateurs. Maître Alain Auroula, je vais démarrer avec vous. Ma première question, vous avez suivi les premiers jours de ce procès historique sur le continent africain. Que pensez-vous de la stratégie de l'ex-dictateur qui refuse de reconnaître ce tribunal spécial mis en place pour le juger ? Merci Joël. C'est sans surprise que nous avons assisté à ce report puisque Issa Nabré avait déjà contesté la légalité et la légitimité de cette juridiction d'exception chargée de le juger lui tout seul. Et donc la conséquence logique de cette posture, c'est d'adopter une stratégie de défense qui consiste à compliquer la tâche à l'œuvre de justice qui est confiée à cette juridiction. Donc il n'a pas mis ses avocats choisis au départ en mesure de plaider. Je crois d'ailleurs savoir qu'il leur a interdit de se présenter à l'audience. Ce qui a pour effet bien sûr de paralyser pour l'instant du moins le fonctionnement de cette justice déjà critiquée, plus ou moins controversée, qui ne veut pas donner dans le panneau du non-respect des droits de la défense et qui a estimé pour l'instant nécessaire de respecter cette stratégie et de commettre de nouveaux avocats pour l'ex-présumé dictateur. Oui, mais est-ce que vous pensez que cette stratégie est la bonne pour lui ? Est-ce qu'en faisant justement retarder les choses, il peut s'en échapper ? Je crois qu'il a été rattrapé par la justice malgré les 25 ans d'errements et de volonté déterminée de parvenir à un jugement. D'ailleurs comme disait un de mes confrères, les victimes ont attendu 25 ans, ce ne sont pas 45 jours qui vont fondamentalement changer la donne. Mais il est libre d'adopter son système de défense que d'aucuns qualifient de lâche et de faible et de méprisable. Je pense que c'est logique lorsque vous contestez une juridiction. Maintenant personnellement, et comme beaucoup de confrères, j'aurais conseillé un autre système de défense. Oui, mais on sait quand même que les avocats d'habitude pour plaider un cas, ils commencent déjà par s'attaquer au système en place et une fois qu'ils sont déboutés, ils viennent maintenant au fond du dossier. Est-ce que ce n'est pas une stratégie du genre qu'il est en train d'utiliser ? C'est une stratégie qui s'impose. À partir du moment où vous n'avez pas reconnu la validité, la légitimité, la légalité d'une juridiction, il y a matière à controverse. Puisqu'il s'agit d'une juridiction d'exception. Donc qui parle d'exception parle d'ouverture de débat. Donc à partir du moment où vous avez contesté cette légitimité, la posture normale et logique, c'est de faire en sorte que cette juridiction ne puisse pas vous juger. C'est vrai que la plupart de ceux qui ont été pris devant les juridictions d'exception ont toujours adopté cette stratégie, cette posture, comme pour dire, comme pour faire un pied de dé. Mais le procès du Seine-Abré, c'est le procès de l'histoire. Et nul n'échappe à son histoire, nul n'échappe à son destin. Je pense qu'il faut l'accepter. Ça fait partie des règles du jeu. Ça fait partie justement d'un signal fort donné par cette juridiction d'exception sur sa volonté d'observer les droits de la défense. Oui, mais qu'est-ce qu'il reproche concrètement à cette juridiction d'exception ? Il reproche à cette juridiction d'avoir été créée spécialement pour lui. Est-ce que ce n'est pas faisable ? Au regard des 40 000 morts qu'il a causées dans son pays... Non, écoutez, les victimes ont droit à un procès. Seine-Abré sera probablement déclarée coupable par n'importe quelle juridiction. Mais voilà, donc qu'il y ait une juridiction exceptionnelle ou pas, l'essentiel est qu'il soit jugé et qu'il donne ses preuves. L'essentiel, c'est qu'il soit jugé. Mais la question de départ, c'est de savoir s'il y avait matière à critique. Les juristes internationaux ne dénient pas, par exemple, à l'État sénégalais le droit d'organiser le procès de l'Elysée-Abré. Donc le Sénégal aurait pu... Le Sénégal aurait pu faire ce procès exclusivement à le Sénégal. Absolument, avec la règle dite de la compétence universelle, le Sénégal aurait pu organiser cette procédure que la Sénégal... Oui, mais peut-être que le Sénégal ne veut pas porter ce poids seul, parce que c'est une lourde responsabilité de juger un ancien président d'un autre pays également. C'était une exigence de tout le continent, c'était une exigence de la communauté. À partir de là, les instruments qui existent, permettant de le faire, auraient pu être utilisés. Maintenant, je ne critique pas le choix et l'option qui ont été faits de mettre en place une juridiction d'exception sous la roulette de l'Union africaine. Mais force est de constater que la brèche est offerte à Hyssen-Abré pour se défendre. Critiquer d'abord une juridiction d'exception, parce qu'il faut toujours s'en méfier, et une juridiction personnelle. Parce que tout ça est fait pour Hyssen-Abré. Quand vous regardez le statut, c'est comme ça qu'on l'indique, des chambres africaines, c'est quasiment pour juger, et exclusivement pour juger Hyssen-Abré. Donc à partir de là, la loi étant absolue, générale, les juridictions devraient être universelles, parce que les crimes contre l'humanité sont une infraction universelle et imprescriptible. Il n'y a rien d'étonnant et rien d'incongru à ce que l'on puisse contester les bases de cette juridiction d'exception et de cette juridiction personnelle. Ceci étant, je ne fais pas partie de ceux qui prônent l'impunité et qui disent qu'un ancien dictateur, parce que c'est bien le cas, ne doit pas répondre de ce qui est. Alors, nous allons y revenir, nous allons revenir sur la qualité de cette juridiction d'exception. Joël Yétondi, vous avez suivi cette actualité au Sénégal, un procès historique, le procès de Hyssen-Abré, et les gymnastiques autour de la stratégie de Hyssen-Abré pour s'échapper à ce procès. Quelle analyse vous faites de tout ce qui s'est passé pour les deux jours de procès auquel on a assisté ? C'est un stratège de guerre et qui a essayé de transposer son savoir-faire devant le tribunal. Il sait comment traquer, il sait comment se tirer d'affaires lorsque les choses se compliquent. Il Sén-Abré a essayé de développer autrement cette façon de faire, cette manière qu'il a eu à gérer d'une main de fer le Tchad en son temps. Il n'a pas oublié, le loup ne devient pas l'aillot du jour au lendemain. Donc là-dessus, il est dans sa stratégie, on ne devrait pas être suppris outre mesure. Maintenant, c'est la suite qui compte. 45 jours qu'on a donné à une juridiction d'exception qui a très peu de temps devant lui. Et pour ce grand défi, c'est un peu en cela qu'il faut un peu redouter que ça porte un coup dû à ce qui est en train d'être fait actuellement. Qu'on craigne un peu qu'Hyssen-Abré revienne avec les mêmes stratégies, qu'il recuse ceux-là qui sont maintenant à charge de le défendre. Ou qu'il accepte, il accepte, il entre, il crée un incident parce qu'il y a des gens qui sont acquis à sa cause. Vous l'avez observé, il crée un autre incident, on le fasse sorti, tu demandes aux gens de ne pas défendre sa cause. Ça pourrait être très compliqué. Mais après cette longue marche, ces années d'attente qu'on en soit arrivé là, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. La volonté de juger l'homme étant là, une juridiction qui fait des pieds et des mains afin que les choses se passent dans les règles de l'art, qu'on ne dise pas que ça a été une juridiction tronquée, il faut croire à ce que les juges trouveront la manière pour pouvoir permettre à ce qu'on entende encore une fois ce qui s'est réellement passé. Oui, mais tel que c'est parti, est-ce que vous ne pensez pas qu'Issain Abraie ait gagné la première manche parce qu'il fait tout aujourd'hui pour démontrer que cette juridiction n'a pas compétence à réellement le juger ? Et comme dans toute bataille, dans toute compétition aussi, on était sur un terrain de ring puisqu'il a sorti les points levés, comme vous l'avez dit. Comme s'il avait gagné, il a fait aussi le V de la victoire. Et ce n'est que le premier rang, vous l'avez dit. Donc la bataille est longue et ce qui compte pour les téléspectateurs ou pour les amoureux du... De ce procès et les victimes également. Et les victimes, ce qui compte, non, c'est le verdict final, il aboutit. Je pense que là-dessus, on n'a encore rien perdu. Tout peut arriver. Il faut croire en la capacité de ces juges à trouver la manière pour que vraiment le jugement soit rendu. Oui, mais est-ce que le temps ne joue pas aujourd'hui contre cette juridiction puisqu'elle a une durée de 10 mois justement pour vider ce dossier ? La crainte, elle est légitime. Est-ce qu'Issain Abraie n'utilise pas également, n'utilise pas aussi le délai pour gagner du temps ? Oui, je dis que c'est légitime que nous ayons tous des craintes. Je dis que c'est à raison qu'il a été décidé, car en 5 jours, on aurait pu dire 30 jours pour les nouveaux avocats de prendre connaissance du dossier et revenir, avoir suffisamment d'outils pour pouvoir apprécier. Mais je crois savoir qu'en décidant de ce délai pour cette juridiction, déception, on avait prévu. Parce qu'avant même qu'on ouvre ce procès, il faut dire qu'Issain Abraie a été déjà auditionné. Et sa démarche a été la même. Il avait déjà annoncé la couleur. Donc j'imagine que ceux-là ont pris la mesure de ce qui les attend. Et c'est toutes ces données prises en compte qui amenaient à prendre ce délai qu'ils ont pris. Et je voudrais simplement qu'on leur fasse confiance et qu'ils parviendront. Parce que le défi est grand. Le défi est grand. Le fait historique, ce n'est pas simplement la comparution d'Issain Abraie. C'est que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Et là-dessus, j'imagine que les avocats en question ont pris la mesure de la tâche, de l'enjeu, de la charge qu'ils portent désormais. Et trouveront la manière pour contrecarrer, comme dans un combat, la velléité d'attaque d'Issain Abraie, pouvoir le déjouer et l'amener à répondre vraiment des plaintes portées à son endroit. La tâche sera vraiment... Difficile, mais il ne faut pas perdre espoir. Maître, vous, vous êtes un praticien du droit. Est-ce que vous pensez qu'en 45 jours, un avocat peut maîtriser un dossier aussi volumineux que celui d'Issain Abraie ? Dix ans d'un régime dictatorial où il y a eu 40 000 morts. Vous pensez que 45 jours, les nouveaux avocats s'est déjà perdus d'avance ? Non. Hissain Abraie peut dire, bon, vous leur avez donné 45 jours, ils ne peuvent pas me défendre, donc je les recuse à nouveau. Trouvez-moi encore d'autres. Et il est en droit de le dire. Non, pas vraiment, parce que, bon, en une semaine, en tant que praticien, je pense qu'on peut s'empoigner de ce dossier. C'est quand même dix ans d'un régime. Non, non, dix ans d'un régime, vingt-cinq ans d'instruction, enfin bon, on peut faire le résumé du parcours judiciaire. Oui, mais c'est de nouveaux avocats, ils n'étaient pas au courant peut-être du dossier. Les avocats sont... Ils veulent le découvrir maintenant, le dossier. Non, non, les avocats sont outillés pour intégrer et assimiler rapidement le dossier, quel que soit sa complexité ou son volume. Vous pensez qu'en 45 jours... C'est rassurant d'avantage, vous voyez-vous ? Je pense que 45 jours, c'est même très confortable. En tout cas, moi, je pense qu'un avocat moyen, et ils sont pour la plupart bons, peut en une semaine intégrer ce dossier, rassembler les éléments qu'il faut pour la défense. Je pense qu'il n'y aura pas non plus de surprise sur le verdict parce que la condamnation est assurée. Il n'y aura même pas de suspense sur le temps. Votre inquiétude qui consiste à savoir si on pourra tenir dans le délai... Dans le délai, parce qu'aujourd'hui, il joue avec le temps. Il s'est nabré... Il y a des règles de procédure. Il s'est nabré à recuser ses avocats librement choisis, qu'ils vont accompagner pendant la phase d'instruction. C'est fantaisiste. Mais le symbole était important de marquer l'arrêt et de dire, OK, choisissez d'autres avocats. Je n'en veux pas. On lui a commun d'office. Ça se passe tous les jours. Ça fait partie des droits de la défense. Si quelqu'un n'a pas les moyens de se défendre ou ne veut pas se défendre dans des infractions considérées comme sérieuses, et les crimes contre l'humanité, c'est ce qu'il y a de plus sérieux, la loi lui a commun. Ça, c'est une garantie qui a été observée. S'il vient de nouveau à recuser ses avocats, la cour peut passer outre. La cour passe outre, les avocats sont présents. Est-ce que le droit n'exige pas à la cour de lui trouver de nouveaux avocats encore ? Non, le droit exige de la cour de lui commettre des avocats. Oui, mais s'il recuse, il attend les 45 jours, il revient, il dit, OK, les trois que vous m'avez donnés ne me conviennent pas. Non, il peut demander qu'on lui trouve encore d'autres. Ça partit encore pour 45 jours. Non, on n'en sortira jamais. Mais c'est une stratégie de guerre. Vous me posez une question, je vous réponds. Il y a sa stratégie, mais il y a aussi le respect des règles. Oui, c'est justement ce que nous voulons savoir. Est-ce que les règles interdisent qu'on lui trouve encore trois nouveaux après les trois qu'on a trouvé ? La règle, c'est qu'il choisit ses avocats, ce qui fut fait. Il décide de manière théâtrale, mais pas surprenante, de les récuser. C'est son droit. La cour aurait pu continuer les débats. Mais elle a préféré le mettre en mesure de se défendre et d'observer donc les gardiens des droits de la défense. S'il revenait à récuser, c'est son droit de dire je conteste la légitimité. Ça n'empêche pas la cour de s'estimer légitime et légale. Parce qu'après tout, c'est elle qui rend la décision et qui a la police de l'audience, qui conduit les audiences. Donc il y a beaucoup de mesures. Il peut décider de comparer, il peut décider de ne pas comparer. Mais il refuserait de d'accepter ses avocats. Qu'est-ce qui pourra se passer ? On les commet d'office et il n'y a que les avocats pour dire nous n'acceptons pas cette charge. Mais ils ont le devoir de le dire avant. Bon, enfin, il y a toutes les stratégies. Mais je voudrais vous rassurer sur un point. Il ne peut pas tourner le tribunal ou la cour en bourrique indéfiniment. Il y a des règles qui encadrent la chose. Ce que je voudrais aussi vous faire observer, il y a déjà la victoire du droit et de la justice. Parce que la grande première, c'est qu'Issène Abri soit encore vivant et soit rattrapé par l'histoire. Il y a un procès qui a été organisé. Malgré les difficultés, malgré la longue traversée, c'est déjà un début de victoire. Le suspense n'est pas dans la condamnation. Le suspense n'est pas dans la peine. Le suspense n'est pas dans la lumière qui sera faite. Aucune lumière ne sera faite à part médiatiser les exactions qui ont été commises. Et la condamnation qui va suivre. Sous le régime d'Issène Abri. Donc l'intérêt du procès, c'est un intérêt historique. C'est l'attitude et la posture d'un homme, présumé ou pas criminel, qui répond face à l'histoire, qui se défend réellement. Et je crois que c'est un conseil personnel. Issène Abri gagnerait, malgré la légalité contestée ou la légitimité contestée de cette juridiction, à répondre devant l'histoire et de dire ce qui s'est passé, ce dont il a eu connaissance, ce qu'il a commandité, ce dont il est responsable, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a été encouragé à faire. Parce que ceux qui ont financé, il y a des arguments dans tous les sens, ceux qui ont financé... Ils sont encore là. On sait que Issène Abri avait été utilisé pour contrer une certaine hégémonie libyenne. Voilà, c'est ça le débat. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que ceux-là soient peut-être derrière et lui donnent des stratégies pour contourner la juridiction exceptionnelle mise en place ? Moi, je vois ce qui se passe, c'est le plus important. Ce qui se passe dans les coulisses, ce n'est pas ça. Le procès est public. Je crois que ça fait partie des garanties et nous devons nous contenter de ce qui est public. Il y a une juridiction qui a été mise en place, je dirais quasiment, peu importe ceux qui l'ont financé, mais un débat est ouvert. Tout doit être dit, tout le procès doit être fait. Pour l'instant, il s'agit du procès du seul Issène Abri qui est au moins responsable d'avoir pris la tête du Tchad par un coup de force et d'avoir instauré un régime dur, comme celui de Goukouni Ouedé avant lui et comme celui d'Idriss Déby actuellement, après lui, qui était un grand responsable, un maillon fort du régime d'Issène Abri. Donc voilà des champs qui peuvent être explorés. Explorés, oui. Alors Joël Yétondi, est-ce que vous pensez qu'il y a des conseillers occultes derrière ce procès qui essaie de guider Issène Abri pour contourner cette juridiction exceptionnelle ? Tout est possible, mais c'est de savoir si c'est l'idéal. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est à son avantage d'aller dans ce sens s'il s'avérait qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui lui conseillent de marcher telle la façon dont il est en train de marcher. J'ai peur qu'il ait finalement mal. Parce que ce qui est en cause, il s'agit de lui. Je l'ai matelé sur ce plateau. Il est africain. Et en Afrique, il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. La dignité, vraiment, est plus que de voile. On l'est aussi. Et il s'agit, au-delà de tout, du non. Et après, Issène Abri, il y a une vie. Pour fuir justement une condamnation à mort, vous pensez qu'il voit le côté dignité ? Son douze ans, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, Issène Abri dit avoir rencontré Dieu. Et quand on s'en tient à ce qui se dit, là où il réside désormais, c'est l'homme le plus pieux de la localité. Il faut vivre cette foi-là. Ça, c'est un autre débat, certes. Mais il faut reconnaître qu'Issène Abri a une occasion aujourd'hui, en or, tout au moins, de laver l'affront, si affront il y a, de dire la vérité, de laver son honneur. Et ce qui s'est passé en son temps, certes, il était le numéro un, mais il ne l'a pas fait seul. Il y a des gens qui l'ont accompagné. C'est important pour qu'il dise, au moins, aux yeux, aux autres, à ses victimes, sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et je dis, après lui, qu'il n'oublie pas. Il y a quand même une progéniture à protéger. C'est très important. Il a trouvé, justement, qu'il avait été soutenu. Sa part de responsabilité, il se retrouve peut-être aujourd'hui seul à répondre de ses actes. Il est seul. Il est seul à répondre de la mort de 40 000 personnes. Ce n'est pas difficile. C'est vrai, lorsque vous partisez avec le diable, ça devient compliqué pour vous, parce qu'il y a des engagements. Quand on prend, c'est difficile de revenir, paraît-il, en arrière. Je n'en sais pas grand-chose. Mais je dis tout au moins, ce qui est apparent, oui, on a eu beaucoup de témoignages, on a vu beaucoup de choses, mais ce qui est quand même apparent et qui, je pense, a de la valeur pour l'homme qu'il est, pour son âge, je dis tout au moins, il est question de faire la part des choses. Ça va être peut-être compliqué, mais il ne faut pas qu'il oublie. Il y a une progéniture. Il y a un nom. Il y a une famille à sauvegarder. Et ça, ça ne compte pas pour peu de choses, je trouve. Vous, vous êtes en train de donner votre avis de journaliste. Je vais vous inviter, M. Alain Roula, Joël Yéton dit, à suivre la réaction, justement, des avocats des deux camps, juste après le report de ce procès. Il faut bien mesurer le risque. Quel est ce risque ? Le risque, c'est qu'ils s'élèmeraient, ils reviennent dans 45 jours avec plusieurs options. Non. Il y a une option qui est de dire, mais ces avocats, je ne les ai jamais rencontrés, vous m'en avez commis, moi, je n'ai rien à faire des avocats, je ne veux pas être défendu. Comme je l'ai dit, le procès était légitime et ça serait cohérent de sa part, d'ailleurs. Si le tribunal ici était légitime, la désignation qui vient du tribunal est aussi légitime. Et donc, il pourrait dire, je ne veux pas de ces avocats. Bien. Il peut aussi activer les avocats pour leur demander de multiplier les incidents de procédure, déposer des exceptions, d'incompétences, de récusations, que sais-je, pour à nouveau, indéfiniment, gagner du temps et essayer de paralyser le procès. Cette désignation, manifestement, n'a d'autre objet que de crédibiliser le système judiciaire et le système d'injustice qui est mis en place. Elle n'a pas pour objet d'assurer la défense du président Issaen Abrae, dont on sait qu'elle est impossible, parce que ce procès est impossible, puisqu'il n'y a pas de témoin à décharge, il n'y a pas de défense possible, il n'y a pas d'examen des chaînes de responsabilité. Donc, nous appelons aujourd'hui ces avocats à faire jouer leur clause de conscience et nous faisons un appel solennel aux bâtonniers et à l'ensemble des avocats du barreau de Dakar de dénoncer ces commissions d'office qui n'ont d'autre objet que de crédibiliser une justice qui, manifestement, est un théâtre aujourd'hui d'injustice. Voilà, vous venez de suivre l'intervention des deux avocats, l'avocat des victimes et l'avocat de Issaen Abrae, maître Alain Roula. Vous auriez accepté de défendre Issaen Abrae après avoir entendu tout ce qui a été dit ? Bien volontiers, avec une, je crois, bien meilleure stratégie. Et le côté moral, malgré tous les crimes qu'il a commis ? Non, écoutez, la morale n'a pas conscience. Un avocat ne regarde pas ça ? Non, si, l'avocat a des clauses de conscience, mais écoutez, si un médecin doit choisir les infections à soigner, il n'y aurait plus de médecin. Tout à fait. C'est bien parce que Issaen Abrae est présumé coupable des crimes les plus graves qu'il mérifie de défense, mais je dis que ce qui se passe va au-delà de la personne d'Issaen Abrae. Cela va où ? C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'Afrique qui commence à écrire son histoire judiciaire. C'est la responsabilité, la prise de responsabilité d'un homme face à ce qui est reproché à son régime. Vous voyez, les gens sont enclins à prendre le pouvoir par la force. On offre à Issaen Abrae la possibilité de se défendre. 25 ans de procédure où il a pu saisir la cour, il a pu saisir les tribunaux sénégalais, il a pu obtenir les refus d'extradition. On lui offre des chances qu'il n'a pas offertes aux victimes, ou en tout cas que son régime n'a pas offert aux victimes. Il ne veut pas justement saisir ces chances-là devant cette juridiction. Vous avez suivi son avocat. Bien sûr. J'essaie d'être objectif. Bien que je l'aurais défendu volontiers, je trouve regrettable que l'on veuille fustiger et critiquer une juridiction qui observe ce que nous réclamons tous les jours, la garantie des droits de la défense. Une juridiction qui fait son travail, bien qu'elle soit d'exception. Voyez-vous. Moi, je pense que Issaen Abrae ferait mieux, mais c'est son choix de répondre. Si vous étiez son avocat, quelle stratégie vous alliez lui proposer ? Mais de comparaître, de s'expliquer. Mais est-ce qu'il peut justement se justifier face à tout ce pour quoi on l'accuse ? Mais bien sûr, vous savez. Il y a des témoins, il y a des victimes. Je ne veux pas présumer. Mais évidemment, il n'y a rien de plus noble que de faire face à ces victimes et par exemple de demander pardon. Que ce pardon soit sincère, évidemment. De reconnaître qu'on n'a peut-être pas été informé de tout ce qui s'est passé sous soi, mais on est responsable. À partir du moment où vous n'avez pas été élu, vous avez pris le pouvoir par la force, forcément que c'est un régime autoritaire qui se met en place. Ce qui est constant, c'est qu'il y a des victimes, on ne les a pas inventées. Il y a des gens qui ont été torturés, il y a des gens qui ont été exilés. Ne serait-ce que le clan de Goukouni Ouide, je me souviens, j'étais encore au lycée, où on avait beaucoup de réfugiés tchadiens au Bénin qui en a accueilli pas mal. Donc des victimes, ça existe. À partir du moment où il y a des victimes, leur droit le plus légitime, c'est qu'un procès soit fait et qu'on y fasse face. Et qu'on constitue les responsabilités. Maintenant, je dis que c'est chacun sa conscience. Demander ou bâtonner de prôner le refus, on ne peut pas vous mettre une chose et son contraire. La commission d'office fait partie des règles, des garanties des droits de la défense que tout bon praticien de la justice exige. On ne peut pas demander aux avocats en série d'invoquer la cause de conscience pour mettre en échec une juridiction inédite, critiquable, mais salutaire. Joël Yétondi, est-ce que vous pensez que le président Hissène Abrey, l'ex-président Hissène Abrey, accepterait plutôt être jugé par la CPI que par cette juridiction exceptionnelle ? Non, dans sa démarche, c'est l'homme qui ne veut pas faire face à ses responsabilités. Peu importe la juridiction qu'on mettra devant lui, il fut ses responsabilités. Et remarquez très bien de l'histoire de ceux qui se comportent comme Hissène Abrey, c'est la plupart du temps, on ne sait pas pourquoi, des gens qui préfèrent avoir affaire à la mort que de faire face à leurs responsabilités. Et c'est un cas d'espèce. Hissène Abrey ne veut pas et n'a pas le courage, c'est la laitue que j'en fais, de faire face à ses victimes, droit dans les yeux et dit ce qui s'est passé. Ce n'est pas facile de présenter et faire son meilleur coupat, c'est ça. Or, ça guérit, ça libère. Hissène Abrey, effectivement, doit pouvoir voir le courage de ses attes d'hier et demander pardon. Parce que ce qui s'est passé, non, on a tout dit, que la juridiction, M. Pi aujourd'hui, n'est pas légitime, légale, tout ça. Mais il y a des preuves irréfutables qui accablent Hissène Abrey. Et ce qui s'est passé, on aura le cesse de le dire, Hissène Abrey n'est pas seul, impliqué, même s'il était le numéro un. Il y a des non-dits. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a ce cas qu'on n'évoque pas suffisamment. Son ex-chef d'état-major n'est rien d'autre qu'Idez Déby, aujourd'hui, au pouvoir. Voilà, autant de choses que le peuple a besoin de savoir. Et le cas Hissène Abrey... Quelque part, ce n'est pas tous ces éléments qui amènent, justement, ces gymnastiques de contournement... Il y a son 12 ans, qu'est-ce que vous avez encore à perdre ? Non, c'est vrai, son 12 ans, vous avez quoi encore à perdre ? Lui, il y a des systèmes derrière, justement, qu'il protège, peut-être. Non, protégez pas, à quelle fin ? C'est ça le problème ? Vous allez protéger pendant combien de temps ? Lui, il y a sa progéniture, peut-être que, bon, il a besoin de certaines garanties. Et ce n'est certainement pas la meilleure façon, parce que, vous savez, une douleur qui ne se cicatrise pas. Et de cette douleur, elle ne se cicatrise pas. Ceux-là qu'on a matérisés, ceux-là qui ont perdu l'œil pour leurs parents, dans ces conditions, ne vont pas oublier. Et comment voulez-vous faire la réconciliation nationale ? Ce que nous organisons souvent en Afrique, c'est... Mais la douleur reste vive. Demain, quand les gens... Oui, mais ce que veut dire... Voilà, il y a des réconciliations qui se font telles-mêmes. Demandez pardon, c'est essayer de déplacer les montagnes. Vous ne pouvez pas imaginer tout le bien qu'il fera au Tchad, en essayant de faire son meyal-koupa. Parce que ceux-là, ils sont restés. Je veux parler de ceux dont les enfants ont pu survivre. Je veux parler de ceux-là qui ont été torturés, qui ont eu la vie finalement sauve. Et ils ne vont pas oublier. Vous ne voulez qu'ils pardonnent comment ? Demain, quand ils regarderont droit dans les yeux tous ceux-là qui vont porter le nom à Bré et autres, non ! On ne peut pas continuer à vouloir bâtir une cité et oublier cette donnée-là. C'est important. Et on ne peut pas avoir chez soi un sage et continuer à se tromper de voix. Il s'est nabré à plutôt tout intérêt, a dit, tout au moins, voilà ce qui s'est passé. M. Alain Auronla, alors si jamais ce débat allait justement dans le fond du dossier, est-ce qu'il n'y a pas des risques, des craintes, des révélations qui puissent entraîner des crises diplomatiques par la suite ? Écoutez, je pense que chacune des parties impliquées a pris le risque déjà de s'asseoir sur ses implications. Il s'est nabré rattrapé par l'histoire, par la justice. On le joue.